Colonel Moumar Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des oeufs et forêts, ancien conservateur des parcs nationaux. Aujourd'hui, colonel, une saisine de peaux de léopards, des ivoires, d'hippopotames, entre autres, a été faite le week-end par les parcs nationaux, entre autres entités. Le braconnage dans les airs protégés, est-il un phénomène récurrent au Sénégal? Oui, je dois d'abord féliciter la direction des parcs nationaux, ainsi que les forces de sécurité qui ont pu arrêter ces individus. Vous savez, le braconnage a toujours existé. Qu'est-ce que le braconnage? C'est une activité qui consiste à tuer des animaux protégés, des animaux sauvages protégés par les lois et règlements. Ces animaux, on les protège parce qu'ils sont en voie de disparition. Et il est demandé à tous les États de mettre en place une réglementation, comme le code de la chasse, pour protéger ces animaux-là. Alors, moi, j'ai été conservateur des parcs nationaux du Nyokolo Koba et du Delta du Saloum. Et dans tous ces parcs-là, il y a toujours eu du braconnage. Et ces gens qui effectuent ce braconnage-là sont fortement armés. Nous, on avait parfois des accrochages avec des braconniers qui n'hésitaient pas à tirer sur nous, qui n'hésitaient pas à blesser même des gens, des gardes et même à en tuer. C'est la raison pour laquelle c'est devenu un crime phonique. Et la loi, non seulement il y a une loi nationale qui est le code de la chasse, mais il y a aussi la convention de Washington qui interdit la circulation, la vente de tout ce qui est animal sauvage ou quelque chose qui fait partie de l'animal, que ce soit des dents, des défenses, des cornes, des peaux, etc. Alors, les défenses d'éléphants aussi font partie de ces interdits-là. Et aujourd'hui, colonel, excusez-moi, vous parlez de crime phonique. C'est-à-dire qu'on comprend par là une criminalisation de ce phénomène ? C'est déjà fait. C'est déjà fait. À travers la loi ? Le code de la chasse a aggravé un peu le crime de l'acte de braconnage. D'accord. Donc, ils ont augmenté les amendes, ils ont augmenté les peines de prison. Et ma foi, tous ceux qui sont pris dans les zones protégées, comme les parcs nationaux, les forêts classées et autres, et qui s'adonnent à l'abattage d'animaux protégés, et, eh bien, ces gens encourtent des peines de prison très sévères conformément aux lois de règlement de la répression. Il y a une loi qui est là pour la répression, mais est-ce qu'en plus de cela, le Sénégal a établi une politique afin d'assurer à long terme cette conservation de la nature ainsi que les valeurs écosystémiques qui leur sont associées ? Bien sûr, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts, plus que pas mal de pays, parce que nous avons des réserves de faune, nous avons des forêts classées. Vous avez entendu parler tout récemment de la forêt classée de Thiers qui a été occupée par des Sénégalais, et c'est des zones protégées. Et le Sénégal a non seulement renforcé le personnel au niveau des parcs nationaux et des eaux et forêts, mais le Sénégal a revu ces lois de règlement pour rendre plus dures, en tout cas, les peines encourues par les braconniers dans toutes les zones où ces activités sont menées. Donc, voilà. Donc, c'est depuis 2005, si je ne me trompe, ou bien la loi a été revue ? Oui, oui, vous savez, les lois, on les revoit régulièrement. D'accord. On les voit régulièrement. Le code de la chasse a été revu récemment, il y a cinq ans, je pense, et ça a permis un peu de corser un peu les peines et vraiment assurer la protection des animaux. Et les agents des parcs nationaux et des eaux et forêts, aidés par les forces de défense et de sécurité, font un travail régulier. Et c'est ça, en fait, que le Sénégal a fait. Le Sénégal ne dort pas, en fait, sur le contenu de cette situation-là. Colonel, au parc de Juj, des pelicans, 750 au total, sont morts de la grippe aviaire. Et quel est aujourd'hui l'impact de ce drame écologique ? C'est une catastrophe, en fait. Moi, on m'avait appelé dès le constat de cette situation-là et j'avais accusé la grippe aviaire et j'avais également soupçonné l'utilisation de pesticides et d'autres produits qu'on utilise dans la vallée pour les besoins de l'agriculture et pour les besoins de lutte contre les oiseaux granivores. Avant les résultats ? Oui, c'était avant les résultats. J'avais fortement recommandé qu'on fasse des constats, enfin, qu'on fasse des prélèvements pour analyser un peu les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Cela est clair maintenant, c'est la grippe aviaire. La grippe aviaire est une catastrophe aussi bien pour les oiseaux sauvages que pour les oiseaux domestiques comme les poulets et autres. Je pense qu'il faudrait que des dispositions soient prises, mais en ce qui concerne les animaux sauvages, c'est très difficile parce que c'est des oiseaux migrateurs et les oiseaux migrateurs sont très difficiles à maîtriser. Il faut tout simplement prendre des dispositions pour éviter les contaminations et à chaque fois qu'on constate qu'il y a des animaux malades et autres, on essaie de les isoler ou de les éliminer carrément pour éviter la propagation de cette pandémie extrêmement difficile à combattre. Mais ça ne veut pas dire que c'est le désespoir. Les pandémies de cette nature sur les animaux sauvages ont toujours existé. Il y a eu le charbon, il y a des cas de peste aussi qui ont existé. Mais on est toujours parvenus à faire face. Et je pense qu'avec cette grippe aviaire aussi, on s'en sortira. Vous avez souligné un autre aspect. Vous avez parlé de pesticides. Est-ce que ces produits sont de véritables dangers pour la faune ? Absolument. Absolument. Quand on utilise des pesticides dans des zones où il y a des animaux sauvages, ça peut toujours impacter sur leur santé et tout ça. Et là-bas, dans le delta du fleuve Sénégal, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'activités agricoles qui sont menées là-bas. Et l'agriculture, il y a également des produits, parfois des pesticides qu'on utilise. Heureusement que ce n'est pas le cas là-bas au niveau du delta du fleuve Sénégal. Mais il y a eu des cas où des empoisonnements ont été constatés du fait de l'usage de produits chimiques qui sont utilisés, soit pour tuer les oiseaux granivores, soit pour des besoins de protection des cultures. Aujourd'hui, colonel, le Sénégal a combien d'air protégé ? Je n'ai pas exactement le nombre... Une cartographie ? Oui, parce que ce que vous appelez air protégé, ça fait toutes les forêts classées et tous les parcs nationaux. D'accord. En ce qui concerne les faunes particulièrement ? Là, pour la faune, c'est quelques forêts classées, mais c'est surtout au niveau des parcs nationaux. D'accord. C'est au niveau des parcs nationaux et le parc le plus important, c'est le parc du Nyokolo-Koba. Il y a actuellement, si on met les aires protégées et tout, il y a eu une bonne dizaine de parcs nationaux et aires protégées au niveau du Sénégal. En plus du phénomène de braconnage, il y a aussi la déforestation, les feux de brousse. Pensez-vous que le Sénégal, à ce rythme, sera en mesure de protéger certaines espèces ? Je crois que la protection des espèces, ça pose toujours des problèmes parce que toutes les espèces... De quel ordre ? Attendez. Toutes les espèces sont en danger. Maintenant, il y a des niveaux de danger. Il y a des animaux qui sont en voie de disparition. Il y a des animaux qui sont donc intégralement protégés. Il y a des animaux qui sont moyennement en danger, donc qui sont partiellement protégés. Et les autres animaux qui ne sont pas protégés et qu'on peut chasser quand on a les autorisations. Donc, cette menace existe dans tout ce qu'il y a comme faune dans le monde. C'est un processus qui est déclencé, qui existe. On n'a pas vu une augmentation des populations animales. On a surtout vu une population animale en baisse du fait de la destruction des habitats. Vous avez parlé de peau de brousse et tout ça. Et du fait aussi des prélèvements des humains. Et tous ces facteurs réunis sont de nature à réduire les populations animales. Moi, quand j'étais conservateur du parc du Nyoko Lokova, j'avais des éléphants là-bas. En grande quantité. Il y avait des bufles là-bas en quantité. Au Sénégal, il y avait des girafes qui existaient au Sénégal et qui n'existent plus. Sauf au niveau de Bandia, où on les a introduits. Et là, vraiment, c'est un processus qui est en cours et qui est difficile à combattre. Parce que partout dans le monde, ce qu'on a constaté, c'est la disparition progressive des espèces animales dans les milieux habitats. Et c'est ça la conséquence directe de ce braconnage, justement, et de ces phénomènes naturels. Absolument. Le braconnage en fait partie, mais c'est surtout la destruction des habitats. Vous savez, quand on détruit une forêt, l'animal n'a plus où habiter et a tendance à s'en aller, à disparaître ou à mourir. C'est la destruction des habitats qui est le principal facteur de disparition des animaux sauvages. Pour parler d'autre chose, écrivain également, colonel, vous faites aussi la promotion de la langue Wolof. D'ailleurs, votre dernier ouvrage en est une illustration. Et à Maner, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de cette politique menée pour la vulgarisation, mais également l'alphabétisation dans notre pays? Oui, je pense qu'il y a une direction de l'alphabétisation et des langues nationales qui fait son travail autant que possible. Mais moi, ce que je combat surtout, c'est la manière dont les travailleurs de la fin, les journalistes et les autres travailleurs dans la presse manipulent le Wolof et détruisent un peu les règles. Ils violent les règles régulièrement. Et ma foi, on a l'impression qu'ils ont le complexe de se corriger et de suivre les règles parce qu'il y a une loi et un décret qui réglementent l'orthographe et la séparation des mots à Wolof. Vous faites aller sur ce phénomène qui est beaucoup plus visible. Ou par exemple, parce qu'on vous a vu dénoncer sur les pages, sur les spots également, et pages publicitaires, des mots en Wolof écrit et qui seraient, selon vous, mal écrits. Dans quel contexte, justement, vous blâmez ces journalistes de ne pas utiliser correctement le Wolof? D'abord, il y a le Wolof écrit et le Wolof parlé. De le Wolof écrit, il y a trop de fautes. Les titres des émissions à la télévision, c'est partie de fautes. Sur les écritoires ? Oui, oui, c'est l'orthographe. Parce que si les gens disent, par exemple, qu'est-ce que je... J'entends, par exemple, très souvent le terme linga khamenténi. Linga khamenténi. Les gens répètent ça mille fois quand ils parlent. Alors que c'est un terme qui n'est même pas nécessaire. Si vous ne le dites pas, vous ne changez rien. Mais on répète ça mille fois. Et ça, ça agace les gens qui écoutent le Wolof. D'accord. Il y a d'autres termes. Tout à l'heure, j'écoutais une radio. Le journaliste qui faisait la présentation passait tout son temps à dire... Linga khamnénak. Boa wate me banga khamnénak. De faya khamnénak. Moudes khamnénak. D'accord. Donc, dans ce cas, vous prenez la formation des journalistes dans cette langue. Et c'est là où je dois quand même lancer un appel à la direction de l'alphabétisation. Je crois qu'on devrait encadrer beaucoup plus les journalistes qui font les présentations en Wolof d'abord. Et aussi que les patrons de presse fassent un effort pour que les titres des émissions qui comportent des fautes que l'on puisse quand même revenir dessus et les écrire comme on aurait écrit le français. Parce que quand quelqu'un dit le table, il s'empresse très vite de corriger en disant excusez-moi. Mais quand on dit harbi, quand on dit harbi ou saharbi pour dire le train ou pour dire le mouton, quand on parle du mouton, on ne dit pas harbi. On dit harmi. Parce que quand vous dites harbi, vous dites autre chose. Il y a quand même un effort à faire. Il ne faut pas que nous soyons des complexés. Et quand on parle français, on fait l'effort de ne pas commettre de fautes quand on l'écrit. Aussi, on fait des efforts de ne pas commettre de fautes. Mais le Wolof existe. Et ma foi, il y a des lois et des règlements ici au Sénégal pour nous corriger et nous dire voilà comment on doit écrire le Wolof et comment on doit éviter de commettre des fautes à n'en plus finir. Alors je peux même vous citer un peu la loi, la loi qui réglemente un peu, c'est la loi relative à l'application et à la réglementation en matière de transcription des langues nationales. C'est la loi 77-55 du 10 avril 1977. Donc c'est une loi qui existe et il y a un décret d'application. C'est le décret 2005-992 du 21 octobre 2005 relatif à l'orthographe et à la séparation des mots à Wolof. Donc on a ça. Donc il faut qu'on sorte le bâton. Non, je pense que le bâton n'est pas nécessaire. J'aime bien sortir le bâton quand les gens sont têtus. Mais je crois qu'il faut quand même se respecter. Moi je crois qu'il faut respecter sa culture, il faut respecter son pays. Le Wolof est une des langues qui véhicule notre culture, comme les autres langues, le poular, le viola, le mandingue, etc. Il faut qu'on les respecte. Mais si on ne respecte que le français, quand on commet une faute de français, on a honte. Et quand on commet une énormité en Wolof, on dit non. Maintenant, le Wolof a l'air. C'est une honte ça, vraiment. D'accord. Merci beaucoup, colonel Momargué. Ok.